bonjour bonjour une vidéo aujourd'hui qui sera un peu particulière parce que je vais pas parler d'une chronique sur une bd qui est sortie récemment sur un ancien un ancien titre qui est plus disponible depuis des années malheureusement en vf mais sur ce qui se passe actuellement aux états unis au niveau du la qualité des deux des récits que je trouve clairement moi je suis un mec vous le savez de toute façon qui est qui a grandi dans les années 80 90 qui a connu les scénarios des années 90 ce que tout le monde disait extrêmement bas du front tout était basé sur le dessin machin on a eu la période après dans au début des années 2000 où ce sont les scénaristes qui ont pris le pouvoir plus que plus que les dessinateurs avec avec des récits de marc millard des récits de ben 10 des job john j'en passe et des meilleurs 2010 aujourd'hui j'ai un peu l'impression que on ne sait plus quoi faire et aussi bien au niveau des scénaristes que des dessinateurs on est sur du moyen moyen et je pense que quelqu'un qui découvre le comics aujourd'hui en attaquant les récits qui que ce soit chez marvel que ce soit chez décès principalement chez les big two c'est vrai que sur les indépendants on arrive à retrouver quelques petites pépites qui sont plus intéressantes c'est difficile de trouver la qualité qu'on a pu connaître même si bon clairement il y avait la naïveté de nos yeux d'enfant aujourd'hui on le voit quand on relit du john burn donc on relit certains récits plus emblématiques alors il y a quand même des pépites les watchmen il ya dark night returns il ya des scénaristes qui sont qui sont rarement décevants steve bussy que marc wayne pour moi pour moi et aujourd'hui aujourd'hui je trouve que c'est compliqué donc il y avait cette naïveté qu'on a connue et qu'aujourd'hui on revoit ces titres là on se dit ouais c'était rigolo mais bon c'est pas non plus le scénario du siècle mais aujourd'hui on n'a même pas ça moi j'ai l'impression que et là en fait cette cette réflexion est arrivée par deux grosses sorties chez marvel là je cite marvel mais chez décès c'est pareil deux grosses sorties chez marvel à savoir spider boy et ultimate universe qui sont deux sorties récentes deux gros titres qui ont été qui ont été bien mis en avant par marvel et qui me laisse complètement pantois j'ai envie de dire pantois donc cette réflexion est venue de ça elle est venue d'une discussion que que j'ai eu avec paul renault lors du repas qu'on a partagé sur le fait que il ya les scénaristes c'est les scènes là c'est les studios en fait c'est marvel et décès qui impose un certain truc parfois il laisse leur jouer à certains auteurs comme on a vu sur batman et joker de deadly duo de marc silvestri qui est pour moi clairement l'un des meilleurs titres batman que j'ai lu récemment même si le scénario n'est pas non plus complètement fou au moins on en prend les mirettes parce que là on a dan slot qui a fait du spiderman pendant dix ans dont j'ai suivi le spiderman avec marc bagley parce que c'était marc bagley parce que d'un slot c'est pas un scénariste m'a complètement époustouflé sur le spiderman il a le mérite d'avoir proposé un truc qui était plutôt correct pendant dix ans sur la longueur mais c'est pas non plus il ya eu quelques quelques moments qui étaient plutôt bons style supérieur spiderman et quelques bonnes idées mais sur la globalité je pense pas que ce soit c'est un scénariste qui m'a marqué le personnage de spiderman parce qu'il est resté longtemps mais je pense pas qu'il est marqué le personnage de spiderman par la qualité de ses scénarios c'est mon avis donc j'ai suivi dan slot sur ce qu'il a fait avec marc bagley parce que marc bagley je l'ai suivi sur spider boy parce que le personnage avait l'air plutôt intéressant et plutôt important par la suite de ce qui va arriver j'ai lu ce numéro un bon clairement c'est pas terrible c'est pas terrible on a l'impression que ça comics fait vraiment à destination des enfants c'est sans doute le cas mais c'est pas clairement expliqué dessus c'est pas écrit kids friendly ou ce genre de truc ça démarre d'ailleurs par une image qui pourrait effrayer certains jeunes enfants on lui claque pas comme et pas comédina qui est un dessinateur pas mauvais il est pas mauvais mais clairement on n'achète pas un comics pas pour moi pour pas comédina moi pas comédina je l'avais bien aimé sur certains titres mais c'est pas lui qui me fait acheter un comics et est donc le scénario de ce spider boy sans je vais pas vous spoiler mais on a son origine story je vais pas vous spoiler mais on a son origine story qui est complètement bidon qu'on croirait tirer d'un dessin animé d'un samedi matin où les mecs étaient en panne d'aspiration il ya un super vilain qui une grosse reponte d'autres super bien il ya des espèces de fusion machin face et c'est c'est pas intéressant et clairement je pense pas aller au delà du numéro 1 quoi que je me connais je vais voir le numéro 2 en magasin ce numéro 2 les couvertures sont dramos ça ça sauve un peu le truc le numéro de la couverture elle est plutôt sympa également mais donc il ya ça qui est sorti qui est clairement clairement et pas à la hauteur de mes attentes proposé quand même à 5 dollars 99 le tarif quoi et ultimate universe qui est proposé également à non plus cher même 6 dollars 99 le prix des floppy là chez marvel qu'est ce qui se passe 6 dollars 99 c'est du hic man bon hic man il est capable de très bon c'est fantastique fort c'est son os of x power of ten oxbox et il est capable de trucs beaucoup moins bons moi ces avengers j'ai pas aimé tout ce qui a été fait après oxbox j'ai pas aimé du tout et ce qu'il avait fait sur ultimate invasion pareil je me suis dit en fait on nous vend un truc hyper classe on nous propose brian hitch c'est ce qui m'a poussé à aller vers le récit brian hitch parce que c'était un dessinateur qui avait marqué l'univers ultimate donc je suis allé vers ultimate invasion et j'ai été déçu par le scénario pas trop déçu par les dessins parce que hitch hitch j'aime bien mais là hic man casselli casselli bah ça me le vend pas la couverture elle est cool les dessins sont encore une fois correct mais c'est mais c'est pas brian hitch et clairement ce qu'on nous annonce sur la suite j'ai envie de lire le spider-man j'ai pas envie de lire le black panther parce que c'est casselli et c'est pas non plus un personnage qui me retourne le cerveau black panther et le les quelques pages qu'on voit à la fin de preview sur ce que va faire pitch momoko sur les x-men j'ai juste envie de m'arracher les yeux non pas que ce soit une mauvaise artiste juste pour mettre les bons artistes au bon au bon endroit et je trouve que là c'est pas le cas et là où et ça c'était la réflexion qu'avait paul renaud là où marc millard est très fort c'est que même si ces scénarios sont ces scénarios sont pas parfois complètement fou alors c'est pas le cas dans moi ça dors par exemple qui sort en janvier que je vous recommande fortement sort chez panini en bf donc mal traduit il sait s'entourer d'artistes et on retrouve donc des bon des scénarios certes un peu prétexte mais on trouve une part à une part artistique 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 qu'on ne retrouve plus dans les comics actuel moi y'a y'a plus de gros vous voyez ça c'est deux grosses sorties et ben on nous les propose avec un pacomédina et on nous les propose avec un stéphano caselli ok ok alors intime et imagine très bien c'était brian hitch c'est pas bien très bien c'était marc bagley mais mais ils sont nos artistes les artistes qui en mettent plein les mirettes c'est pareil sur eux alors le batman de zdarski il est il est bien mais il n'y a pas de développement de personnages on a l'impression que on a dire d'art skib a fait ce que tu veux il fait que du blockbuster il est quand même entouré par rimenez mais mais oui voilà millard lui il est fort parce qu'il sait s'entourer de gros artistes ce quand on voit sur ce que fait quoi et lee sur ambassadeurs on se demande pourquoi quoi et lee il n'est pas embauché avec enfin faut mettre la thune sur la table les gars embauché par marvel ou dc pour faire quelque chose de fort qu'il arrive sur une série régulière quoi et lee sur avengers ça aurait vendu du rêve là on a qui je sais même plus l'artiste et qui c'est pépé la race je sais plus non c'est pas pépé la race mais bref pépé la race c'est un bon artiste je ne dis pas le contraire mais mais c'est pas ces artistes là que moi j'ai envie de lire et je trouve qu'en plus de ça si l'artiste il est moyen et que le scénario il vous emporte pas sur les avengers encore une fois c'est jade mckay jade mckay moi ce que j'en ai eu c'est comme rambi rambi tout le monde dit que c'est génial machin tout ça sur détective comics moi je trouve qu'il n'a pas du tout transformé l'essai et don kate on sait plus ce que c'est mais bref je trouve qu'il ya il ya un truc il ya un truc qui va pas en ce moment dans l'univers des comics américains et je pense qu'on vit une sale période pour le fan de comics on en a parlé dans quelques vidéos je prends plus de plaisir à relire des anciens récits qu'à lire les récits actuels le spider-man de zeb wells romita jr très bien je continue pour romita jr mais le scénario de wells tout comme le spider-man de spencer le début avec ryan hotley je me suis dit ouais c'est cool c'est ryan hotley mais dès que ryan hotley est parti je me suis demandé ce que j'étais en train de lire il ya eu quelques passages avec umberto ramos mais après on nous a mis des artistes il était pas complètement fou fou chez marvel ils ont patrick glisson quoi ils ont patrick glisson patrick glisson il fait un arc de deux trois numéros par ci par là et c'est tout mais confiez confiez lui une série confiez lui je sais pas la relance de la relance de moon night ça aurait dû être lui au crayon alessandro capucho c'est bien mais mais c'est parce que j'ai envie de voir moi j'ai envie de lire du comics comme j'ai lu du comics dans les années 90 avec des trucs qui m'ont été plein la tronche avec des splash page avec pas forcément des mecs bodybuilder des nanas à moitié nu mais mais des trucs marquant des trucs marquant et les trucs marquant c'est ce qu'on a connu dans le batman hush batman silence avec jimmy au dessin c'est en plus de ça le scénario jeff log il était très bon c'est ce qu'on a connu avec récemment avec le batman jocleur didi duo avec marc sylvesterie qui nous en met plein les mirettes et encore une fois je vous invite à essayer de trouver la version de marie blanc parce que c'est top mais mais ils sont non nos artistes ils sont ils seront nos artistes ils sont partis faire du créateur on ou alors ils ont complètement j'en parlais récemment avec avec fred de astro city lui il aimerait bien voir revenir à steven plat et ben je suis complètement d'accord steven plat on verrait pareil sur du batman où je trouve qu'il ya un vrai problème au niveau des big two alors c'est pas le cas au niveau des indépendants on arrive encore à trouver certains trucs plutôt cool mais mais ouais je trouve qu'on vise alors je sais pas c'est peut-être moi qui suis un peu un peu down l'approche des fêtes de fin d'année je suis fatigué ou de dépression mais mais je trouve qu'en ce moment je alors justement donc cette vidéo pour qu'on puisse en parler dans les commentaires je que vous puissiez partager dans les commentaires parce que c'est vrai que moi des fois je me je vais je vous réponds autant que je peux mais je peux pas non plus complètement développé par faute de temps bon là j'ai quelques jours mais mais oui du coup qu'est ce que vous vous en pensez qu'est ce qu'on attend pour mettre blife l sur avengers comme on l'avait fait ça je déconne mais à moitié je déconne à moitié et est ce que vous êtes du même avis qu'on est ce que vous pensez que les anciens récits de marvel sont plus sympa que ce qu'on lit actuellement les anciens récits de décès j'ai l'impression que décès c'est quand même un peu moins le cas mais elle est où les justice league gdc qu'est ce qu'ils attendent pour nous être enfin ils voient à jim d'une occuper mais on remettrait jim lee sur la gs et on mettrait yvan ray sur sur la jl et yvan race il reviendrait sur la jl et comme ça avait été le cas sur une 52 c'était une super période new fifty toi on en est loin là je trouve on en est loin jeff jones super scénariste bah il fait ses trucs à côté il fait ses trucs en créateur on parce que je sais pas ce qui se passe bref voilà une vidéo un peu réflexion aujourd'hui qui sera sans doute la seule de la semaine non je vais essayer d'en faire une mais vous l'aurez pas jeudi vous l'aurez peut-être vendredi soir comme la dernière fois parce que franchement je suis trop court niveau du timing je pars dans une heure et demie mon train et dans une heure et demie ma valise est à peine prête donc voilà je vous laisse je vous laisse en discuter dans les commentaires et puis et puis nous on va se retrouver on va se retrouver au plus vite je fais ce que je peux excellente journée excellente lecture et on en discute dans les commentaires tout debout ciao